Bienvenue amis versos pour votre tirage pour ce mois de mai 2023. On va regarder pour vous l'énergie générale de votre mois, on va regarder les événements passés, présents et futurs avec le tarot et puis à la fin de ce tirage, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai avec l'oracle des amoureux ici. Et puis nouveau, vous pourrez aussi poser une question générale à laquelle je répondrai avec le livre des réponses. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout, surtout. Allez, c'est parti, mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau et puis pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti, on va regarder l'énergie pour vous, amis versos, signe solaire, venaire ascendant pour ce mois de mai 2023. C'est parti, verso, signe solaire, venaire ascendant, l'énergie pour vous. On y va. Vous avez les contraintes financières en inversé, génial. Parce que ça nous parle de rentrée d'argent, de nouvelles positives sur le plan financier qui vous permettent de sortir de certaines difficultés ou de certaines restrictions, de pouvoir vous faire plaisir, de pouvoir faire des investissements. Je sens plus de baisse, de facilité sur le plan financier. Alors peut-être, effectivement, une arrivée d'argent qui va vous permettre de faire ça. Allez, on va regarder pour vous, amis versos, signe solaire, venaire ascendant. Trois-quarts pour le passé, trois-quarts pour le présent et trois-quarts pour le futur. C'est parti, verso. Quels sont les messages que je dois vous transmettre pour ce mois de mai ? On y va. Versos. Ouais, la 6 de bâton pour le passé. L'as de coupe, magnifique. Et la 4 de denier. On va en reparler. Ok. On a le diable pour le présent. La lune. Et la 7 de bâton. Ok. Pour le futur, le valet de denier. L'impératrice. J'aime qu'elle soit là. Et la 5 de denier. Ok, versos, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Laissez-moi le temps de positionner mes cartes. Et puis, je vais interpréter vos messages. Allez, c'est parti. Quelques secondes. Ok. Donc, la première carte que vous avez pour le passé, c'est l'assise de bâton. Qui nous parle de victoire. C'est marrant, cette énergie de l'assise de bâton. Elle est énormément sortie dans quasi tous mes tirages. Vraiment. On a une victoire. On a une victoire sur le plan amoureux. Pardon. Sur le plan amoureux, émotionnel, sentimental, ici. Donc, ce peut être que quelqu'un reconnaît votre valeur dans sa vie. Ce peut être une réconciliation, le retour de quelqu'un dans votre vie. Ou que vous obtenez quelque chose par rapport à quelqu'un. Ce que vous souhaitiez. Mais on est quand même sur une quête de denier. Donc, même si vous obtenez... Si vous avez obtenu ce que vous souhaitiez. On est quand même dans une énergie de réserve et de protection ici. On reste ancré. Je vais t'observer. Tu m'as fait le coup une fois, pas deux. Tu m'as fait le coup deux fois, pas trois. Tu m'as fait le coup trois fois, pas cinq. C'est ça un petit peu. Parce que là, vous êtes dans l'énergie du diable quand même. Donc, on voit bien l'attachement à cette personne. Ok. Donc, il y a quelque chose qui a résonné comme une victoire sur le plan amoureux, sentimental, émotionnel. Ce peut être aussi, pourquoi pas, que vous avez manifesté une nouvelle rencontre. Et même s'il y avait une partie de vous qui était dans la réserve et la protection, avec la scie de bâton, il y a quelque chose de flatteur dans cette rencontre. Il y a quelque chose de... Attention aux flatteries. Est-ce que cette personne ne vous a pas attiré par ces flatteries ? Voyez ? Je pense aussi que vous avez repris la maîtrise de vos émotions, de ce que vous méritiez en amour. Et ça, vous l'avez très bien ancré en vous. En revanche, première carte pour le présent, c'est le diable. Le diable, c'est l'énergie de l'attachement, de la passion sexuelle. Bien souvent, des relations non réciproques, toxiques, destructrices aussi. Et là, on a la lune. On a la lune avec la sette de bâton. Donc, il y a cette énergie de lutte. J'ai l'impression que pour certains, vous luttez par rapport à une personne de votre passé, ou avec qui les choses sont très confuses. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à se projeter dans l'avenir de façon claire, sereine, constructive. Peut-être qu'on est dans une liaison ici. La lune, ce sont les choses cachées, les secrets, les mensonges. C'est très difficile avec la sette de bâton. On lutte ici. On est dans la lutte pour certaines raisons. J'ai l'impression pour certains qu'il peut y avoir une personne dans votre environnement, professionnel ou personnel, qui peut être toxique, qui peut être dans le conflit, avec qui ça peut être une friction des conflits en permanence. Et ça vous fait douter de vous. Ça vous tire vers le bas. Ça vous plombe le moral. Alors, est-ce que c'est une question de loyauté familiale ? Est-ce que c'est une question de harcèlement moral dans votre environnement professionnel ? Dans votre environnement familial également ? Parce que le diable et la lune, ça me parlerait quand même d'harcèlement. De choses qui se passent cachées, de choses néfastes qui se passent de façon cachée derrière vous. C'est peut-être aussi pour certains que vous luttez pour sortir des restrictions financières, d'une situation dont vous ne voyez pas le bout ici. Et pour moi, vous allez réussir à le faire. Puisque la première carte que vous avez pour le futur, c'est le valet de denier. Le valet, c'est un catalyseur de changement. Donc, ça peut être une opportunité, ça peut être une arrivée d'argent. Ce peut être, avec l'impératrice, reconnaître votre valeur, ce que vous voulez, ce que vous valez. Et cette confiance en vous pour mettre en place ces changements, pour sortir de cette énergie d'insécurité, d'insabilité, de chômage peut-être pour certains d'entre vous. J'ai l'impression qu'on peut aussi, pour certains, recevoir un soutien financier de la part d'une femme. Mais pour moi, vous allez sortir de ces restrictions. Je pense qu'il y a un changement que vous allez faire ici. Parce que vous allez vous affirmer dans ce que vous souhaitez manifester dans votre vie. véritablement. Et il y aura cette opportunité qui va vous permettre de faire ça. Il va y avoir quelque chose de concret qui va se produire ici. Je vois une femme en particulier. Avec la Sainte de Denis, on parle de manque, quand même. Donc, peut-être que quelqu'un va venir vers vous. Ou vous allez aller vers quelqu'un. Mais il y a quelque chose avec cette personne où on se sent seul. Vous voyez, parfois, on peut se sentir seul à deux. Ce n'est pas forcément épanouissant. Ce n'est pas forcément ce qu'on souhaite, en réalité. Peut-être que cette personne va vous dire que vous lui manquez. Mais, en tout cas, pour moi, vous allez gagner en clarté par rapport à ça. Gagner en clarté par rapport à ce que vous voulez aussi dans vos relations. Parce que là, avec cet aliment du diable, de la lune, de la Sainte de Bâton. Vous êtes en train de lutter contre un attachement. Quelqu'un qui a vraiment, peut-être, des traumatismes, etc. C'est compliqué. C'est difficile. Et, moi, dans ce cas-là, je me recentrerai sur moi. Véritablement. Ça peut être aussi une figure maternelle ici. Qui vous fait... Qui vous apporte son soutien financier. Ou votre partenaire. Ou quelque chose comme ça. Ou une opportunité qui vous est faite. Par rapport à une femme, en particulier. Ça peut être une opportunité business. Je vois plutôt l'énergie cadre ici, bizarrement. Ouais. Mais c'est quelque chose de solide. De concret. Et qui va vous permettre, pardon, de sortir de l'énergie de manque. Dans la 5 de denier. J'entends le mot soumission. C'est comme si vous étiez quelque part sous l'emprise de cette personne ici dans le diable. Réaffirmez-vous dans votre pouvoir. Réaffirmez-vous dans votre pouvoir. Parce qu'il y a un côté destructeur ici. Il y a un côté véritablement destructeur pour certaines raisons. Alors ça peut être quelqu'un sur le plan sentimental, familial, professionnel. Mais en tout cas, c'est presque un... C'est assez toxique. C'est presque comme un harcèlement moral ici. Si c'est du professionnel par exemple. Et plutôt que de lutter contre cette personne. Personnellement, je me battrai pour... Ma réalisation, mes accomplissements, mon bien-être, mes valeurs. Ce que j'ai envie de manifester dans ma vie. C'est un message ici pour quelqu'un. En tout cas, vous me direz en commentaire, Ami Verso. Allez, on va regarder la réponse à votre question sentimentale pour ce mois de mai 2023. Ami Verso, c'est une solaire, une heure ascendant. Essayez de poser une question spécifique. Quelque chose en lui ou non. Et voyons. Ami Verso, c'est une solaire, une heure ascendant. Ça peut être des relations de professeurs qui se sont dégradées aussi. Peut-être par rapport à une femme. Je ne sais pas. Passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en. Et ouais. Ouais, l'impératrice, c'est aussi une énergie de séduction. Voyez. Remettez-vous en selle, Ami Verso. Parce que vous pourriez manifester effectivement une rencontre qui vous permettrait aussi de sortir de la solitude. Véritablement. Et de sortir de ce manque par rapport à une relation toxique du passé. Ou quelqu'un avec qui les choses sont extrêmement confuses. Et cette énergie de lutte constante. Voyez. Ok. Allez. On va voir la réponse à votre question générale. On y va. Ami Verso, pensez très fort à votre question générale. Quelle est la réponse à votre question générale pour ce moment de l'année 2023 ? Ouais. Poursuivez. Soyez à la poursuite de plus de variétés. Ouais. L'impératrice, c'est une énergie d'abondance. Voyez. Alors l'abondance, elle peut être financière, elle peut être professionnelle, elle peut être aussi relationnelle. Allez vers d'autres rencontres. Il n'y a pas que ce diable, cette lune et cette sette de bâton dans votre vie. On est 8 milliards sur Terre. En revanche, demandez-vous ici si vous avez un partenaire ou une partenaire. Si vous êtes une équipe. C'est pas toi contre moi. C'est toi et moi contre le problème. Est-ce que cette personne est en recherche de solutions et de progression à vos côtés et de construction ? Voyez ? Ou est-ce que vous devez toujours lutter pour vous faire entendre, vous faire respecter ou obtenir ce que vous souhaitez ? Poursuivez d'autres intérêts. Faites de nouvelles rencontres. Postulez à d'autres jobs. Mettez en place de nouvelles idées créatives ici. Parce que ça va vous permettre de sortir de cette énergie ici de la sainte de bâtonnier. Véritablement. Voilà, universo. J'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo. Abonnez-vous si vous êtes nouveau. Dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.